Toutes les actions que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu proposes, tout ce que tu envisages, c'est quelque chose que tu te proposes à toi-même. Mais ça, c'est pas vivre. Encore là, tu as toute une mémoire de ce qui a été fabriqué, tout ce qui a été conclu, et tu répètes tout ça. C'est de la répétition. Non, là-dedans, il n'y a pas le vivre. Parce que la vie, quand elle est là, il n'y a plus celui qui veut vivre. Celui qui veut vivre, il n'est plus là. Parce que vivre, il n'y a pas besoin de vouloir vivre. Vivre, c'est quelque chose qui se passe quand il n'y a plus personne qui essaye de vivre. Parce que quand tu essayes de vivre, il y a une sorte d'activité qui est là, qui fait que tu voudrais avoir ce que tu désires. Mais ça, tu peux faire ce que tu veux. C'est pas ça, vivre. Vivre, c'est exploser. C'est sortir de sa boîte tout de suite. C'est sortir de ses habitudes. C'est exploser, c'est déranger tout ce qui se passe autour de toi. Créer une tempête même. Parce que là, à ce moment, tu n'es plus ce que le monde attend de toi. Tu es étranger à ce monde. Et en étant étranger à ce monde, alors ce monde te met de côté. Vivre, c'est être seul. C'est être dans un monde où tu n'es plus accompagné. Parce que tu es authentique, tu es seul. Tu es seul avec toi-même. Et tu vis ce que tu es. Vivre. Ce n'est pas vivre ce que le monde attend de toi. C'est vivre ce que le monde n'attend pas. Parce que tout ce que tu fais est à l'encontre de ce que le monde prévoit. De tout ce qui était prévu. Parce que le monde, c'est quoi ? C'est une série de conclusions. C'est tout le passé que l'on répète. Alors là, il n'y a pas la vie. Il y a la stagnation. Tout ce qu'on fait reste figé. Il n'y a pas d'étincelle là. Il y a juste ce qui est mort. Parce que nous reprenons de nos passés pour pouvoir remettre en place ce qui a été vécu. On répète ce que l'on sait. Donc il n'y a pas de quelque chose de neuf. Tout est vieux. Et ce qui est vieux, c'est passé. Il n'y a rien qui est vrai là. Si tu veux vivre la vie, il faut que tu abandonnes. Il y a quelque chose en toi qui doit finir. Il doit y avoir une fin pour qu'il y ait un début. La fin de tout ce que tu as gardé. Tout ce que tu veux prévoir. Tout ce que tu veux gagner. Il faut qu'il y ait une fin. Et quand il y a cette fin là, alors le neuf émerge à ce moment là automatiquement. Mais il faut que tu arrives à ce moment où tout s'arrête. Et qu'est-ce qu'il doit arrêter ? Tout ce que tu traînes avec toi. C'est-à-dire ce passé. Cette projection que tu envoies dans l'espoir. Il faut que ça s'arrête ça. Si ça ne s'arrête pas, il n'y a pas de commencement. Il n'y a pas une révolution là. La révolution, c'est quand tout s'arrête. Ça c'est une révolution. Ça veut dire que tout est arrêté et dans ce calme, dans ce silence, il y a un demi-tour. Et là c'est une révolution. C'est une vraie révolution. Parce qu'on ne côtoie plus ce qui est vieux, ce qui est du passé. Mais pour faire ça, il faut que tout le mouvement que tu es, depuis tout ce que tu as expérimenté, toutes ces choses que tu mets en place, toute cette activité que tu es, il faut que cette activité s'arrête. Parce qu'autrement, tu vas continuer à faire exister ce que le passé, il est. Tu vas vouloir répéter, tu vas vouloir emmener avec toi ce que tu connais. Mais ce que tu connais doit être lâché pour mourir. Il faut que tu laisses derrière toi les choses. C'est comme quand tu vas à la tombe. Tu laisses derrière toi tout. Tu n'emmènes rien. Et là on parle de mourir avant que la tombe arrive. Avant que tu meurs biologiquement. parce que ce que tu as là, ce que tu es, c'est un paquet d'histoires que tu as. Et ça, quand la mort, la vraie mort arrive, ça s'arrêtera de toute façon que tu aimes ou pas. Et là on parle de mourir avant que la mort arrive. C'est-à-dire toute cette activité. ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui se passe. Ça veut dire que ta tête, elle est libre. Ta tête, elle rentre dans un autre enjeu. Il y a le silence. Il n'y a plus des projections qui se font. L'esprit est calme. Et si tu veux connaître ce qu'est la liberté d'être ce que tu es vraiment, alors il faut que ça, ça se passe. il faut que ce silence soit présent. Parce que c'est seulement dans ce silence-là que ce que tu es pour de vrai peut émerger. Parce que ce que tu crois être, il prend la place. Il encombre les lieux. L'espace est envahi par des conclusions, des histoires, des mémoires de ce que tu penses et tout ça, c'est ce que tu as fabriqué pour devenir ça. Et là, on est en train de dire qu'il faut arrêter tout ça. L'enjeu est grand. Mais comment on fait ça ? S'arrêter ? Ne plus être omnibulé par ce que l'on se propose à soi-même. ou il y a le silence, la paix. Comment on fait ça ? Est-ce qu'il y a un comment ? Est-ce qu'il y a une méthode pour faire ça ? Ou bien est-ce que ça arrive quand tu te rends compte tout simplement que ce que tu es est faux, ce que tu joues est faux ? Donc, il n'y a pas vraiment une méthode, une directive, un ordre de données. Numéro 1, tu fais ça, numéro 2, tu fais ça, et 3, tu fais ça. Il n'y a pas de description de ce que la vie pourrait être quand tu voudrais être autre chose que ce que tu es. Parce que ce que tu es pour de vrai n'est pas quelque chose que tu peux faire venir. Il est là. Ce que tu es est là, présent, maintenant. Mais, en fait, ce qui empêche ça d'être, c'est que tu t'es identifié à une image de ce que tu aimerais être et ce que tu montres, c'est ça. Mais, ce que tu es est caché. Et à ce moment, dès que tu as vu l'image, dès que tu vois que tu fais ça, dès que tu comprends que tout ce que tu es en train de faire est faux, si tu l'as vraiment bien vu, tu es étonné de toi-même que tu aies pu te mentir autant que ça. Se mentir, c'est un problème dans ce monde. Parce que quand tu te mens, tu es dans l'illusion, tu crois à ton mensonge et tu essayes de vivre ce que tu aimerais vivre et tu crois que c'est vrai. Donc, tu es illusionné par ce que tu te donnes d'être. Tu te fais la promesse de cette image que tu pourrais être pour pouvoir te faire valoir. et se faire valoir à travers une image, c'est beaucoup d'arrogance en fait. Tu es arrogant avec toi-même parce que tu ne veux pas être présent, donc tu montres ce que tu aimerais être pour ne pas être présent. Parce que être présent à ce moment-là est douloureux. parce que ce que le monde attend de toi, c'est ce qu'il attend de voir. Et tout le monde te dit tu devrais être ça, tu devrais être comme ça, tu devrais pas faire ci, tu devrais être gentil mais pas méchant. Et tous ces gens te disent ça. Alors, tu fais semblant d'être ce que les gens ont besoin de voir. Tu es toujours en train de montrer ce qui plaît aux autres. C'est pour ça que dans nos relations il y a une grande fausseté. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, c'est apprendre avec un grain de sel. Nous ne sommes pas vrais. On se raconte à soi-même des histoires. Comment peut-on raconter la chose vraiment à l'autre ? Si tu te racontes des histoires, ce que tu vas dire aux autres, ce que tu vas faire montrer aux autres, c'est l'histoire que tu as. Et non, ce que tu es pour de vrai. Ce que tu es, c'est une grande sincérité d'être sans fioriture, sans ajouter rien, sans vouloir devenir ce que les autres veulent voir. Tu es simplement nu. Tu n'as rien d'autre que ce que tu es. Et probablement, en étant cela, alors tu te retrouves seul. C'est vrai. Tu n'es plus accompagné de la plupart des gens qui vont dans le sens inverse. on te quitte. Il n'y a plus rien à gagner avec toi parce que tu n'as rien à offrir. Parce que ces gens-là, ils attendaient juste de la reconnaissance de ta part. mais tu ne fais plus plaisir. Tu ne donnes pas ce privilège qu'eux, ils attendent. Parce que tu ne fais pas semblant. Faire plaisir, c'est quelqu'un qui fait semblant. Parce que tu te démènes pour être autre chose que ce que tu es. Et tu montres aux autres ce que les gens voudraient voir. Alors, tu es faux. Et la relation est fausse. La relation est faussée. Parce que tu donnes à l'autre ce que l'autre attend de toi. Et pour la plupart, nous vivons comme ça. Nous voulons montrer à l'autre ce qui lui plaît pour pouvoir avoir sa faveur. Autrement, tu seras seul. Si tu es vrai. Et si tu n'as pas peur d'être ce que tu es, d'être vrai, d'être terriblement sincère avec toi-même, et ça veut dire que tu n'attends rien de personne. Parce que quand tu es comme ça, tu n'as pas besoin de personne. Puisque tu es authentique, tu peux te tenir tout seul sur tes deux pieds, sans béquilles. Les béquilles, bien sûr, c'est l'autre. C'est l'autre qui vient t'accompagner dans ta solitude, dans tes déboires, dans la petite vie que tu aimerais mener avec beaucoup de plaisir. Si tu cherches le plaisir de la vie, alors il te faudra quelqu'un pour t'accompagner. Parce que ce quelqu'un, c'est le plaisir de ta vie. Ce sont tes béquilles, ce sont tes idées, ce sont tes croyances, ce sont tes envies, ce sont toutes ces choses qui te donneront un peu de répit à être vrai. Parce qu'être vrai, ça te demande beaucoup d'énergie. L'énergie que tu dois sortir là pour pouvoir être vrai est immense. Et c'est seulement quand tu n'es pas vrai, quand tu joues un rôle, quand tu fais semblant que tu utilises cette énergie, justement, que tu dissipes l'énergie et après tu n'en as plus. Tu n'en as plus pour vraiment être présent. Cette présence demande beaucoup d'énergie et dans cette énergie il y a d'enthousiasme, de la joie. Et ça, ça demande beaucoup d'énergie pour être vrai, terriblement sincère, terriblement présent où il n'y a plus rien à attendre de qui que ce soit. ça, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie que tu as besoin, ça. Donc, si tu le dissipes, tu ne peux plus lui faire ça. Il faut apprendre peut-être à garder cette énergie et à voir tout ce qui t'empêche de garder ton énergie. C'est-à-dire être terriblement attentif à ce qui se joue. Parce que quand tu vois ce qui se passe, toutes ces choses éphémères dans lesquelles tu t'embarques, alors tu deviens sage parce que tu sais que ton énergie, elle est sacrée pour ce moment où tu seras vrai. Et pour être cela, pour être toi-même, c'est une grande énergie qui a besoin. Mais il semblerait que nous dissipons notre sincérité pour ces mensonges et le mensonge détruit cette énergie. Et tu n'as plus la force après de faire volte-fast parce que tu es enclenché là-dedans. Tu es en train d'être bouffé par tes propres mensonges. ça t'entraîne dans une activité où tu continues parce que tu as peur de savoir que tu es en train de mentir. Donc tu continues à être celui-là qui se raconte des histoires. Donc pour ne pas se raconter de l'histoire il faut que tu sois très vigilant avec toi-même. Tu vois qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu dis comment tu te comment tu tu réagis aux choses. Et quand tu vois vraiment ce que tu fais c'est parce que tu as été un observateur. Tu as été celui qui voit la scène de la vie que tu as. tu t'es éloigné un peu de ce que ce qui se passe et tu regardes depuis là où tu es là où il y a la présence la présence de ce que tu es. Cette présence c'est justement toute l'énergie l'énergie rassemblée c'est ça la présence et dans cette présence il y a un enthousiasme extraordinaire. Cet enthousiasme c'est de l'énergie. Est-ce que tu es dans l'enthousiasme quand tu rencontres quelqu'un ? Est-ce que tu es dans l'enthousiasme quand tu fais les choses ? Ou bien tu le fais par habitude et tout ça ça se répète ça devient mon automne même ? Non pour être vrai il te faut cet enthousiasme cette joie de vivre cette joie d'être présent où tout l'énergie est là où ce que tu es est quelque chose de vivace le changeant n'est pas statique c'est quelque chose qui bouge qu'on ne peut pas attraper si quelqu'un veut de ça il ne peut pas l'attraper parce qu'il n'y a rien à l'attraper tu es trop vif trop alerte et si les gens veulent attraper ça ils sont déçus parce que en fait ils veulent du vent tu es comme un vent tu ne peux pas être emprisonné par le désir des autres c'est là où est ta force quand tu es attentif à tout ce qui se passe tu es présent et cette présence c'est de l'intelligence pure dans cette énergie dans cet enthousiasme dans cette joie de vivre dans cette vivacité il y a cette intelligence et cette intelligence nuit l'ambiance pour que tu puisses être vrai pour que tu puisses être là à être ce que tu es et ne m'ont pas à te mentir parce que ce que tu es le mensonge que tu veux pour te représenter avec lequel tu te fais une image de toi c'est quelque chose qui va te user tu ne vas pas vraiment là tu vas te cacher il y a quelque chose à faire l'activité de l'esprit est plein pot où il use son temps et toute son activité c'est de se cacher mais il n'y a rien dans ce monde envers quoi tu peux te cacher tout est ouvert ce que tu es pour de vrai c'est une ouverture c'est quelque chose qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin qui n'a rien à cacher il n'y a pas de secret il n'y a pas quelque chose d'individuel il y a quelque chose qui appartient à l'humanité en fait parce que ce que tu es c'est ce que tout le monde est donc si tu ne le caches pas tout le monde saura ce que il est aussi en te voyant en te voyant ils sauront que ce que tu es là cet enthousiasme cette joie c'est eux aussi et peut-être là la donne va changer parce que quand tu vois ça ben tu vois ce qui est vrai et les mensonges s'en vont les mensonges disparaissent parce que tu es vrai parce que tu décides de ne pas mentir d'être terriblement sincère partout où tu vas dans quoi que ce soit que tu fais tu es terriblement là présent avec toute ton énergie et ça ça dissipe le problème tout problème qui puisse être là et transformer parce que tu es celui qui met le là à ce qui doit se passer vraiment et ce qui doit se passer c'est l'ordre dans lequel tout est naturellement construit l'ordre est là la vie c'est l'ordre mais celui qui vit la vie qu'il aimerait crée le désordre et l'ordre n'est plus là parce que ce que tu aimerais c'est fragmenté c'est des désirs c'est quelque chose que tu aimes aujourd'hui demain tu n'aimes plus et c'est quelque chose qui n'est jamais satisfaisant donc ça crée du désordre dans la relation tout ça mais être vrai être terriblement là présent avec cette enthousiasme cette joie cette joie d'être vrai et de rien cacher là c'est un cadeau que tu es pour tous ceux qui te voient pour tous ceux que tu croises tu es un cadeau parce que tu n'attends rien de personne tu ne veux rien de personne et eux ils peuvent pas te prendre non plus et ça c'est un cadeau de cadeau de rencontrer ce que on est déjà de cadeau de se voir tel que l'on est c'est-à-dire cette joie cette enthousiasme c'est déjà en chacun d'entre nous mais personne ne le montre donc personne ne connaît soi et se connaître soi c'est dans la relation que ça se passe parce que l'autre représente ce que tu es mais l'autre peut représenter aussi toutes les pensées que tu as toutes les conclusions que tu as et là on va s'assembler avec des gens qui auront déjà les mêmes idées les mêmes images que tu as mais si tu n'as pas d'image alors tu vas tu vas créer une ambiance qui est complètement différente où les gens ne vont pas essayer de s'imiter parce qu'ils savent vraiment qu'eux aussi ils sont comme ça et donc la joie va commencer à être et ça va commencer à respirer de la joie partout où il n'y a plus moi il n'y a plus celui qui veut être joyeux il y a juste la joie qui est là parce que ce vouloir d'être joyeux empêche la joie d'être donc nous sommes un paquet de joie un paquet d'enthousiasme et ça pour être cela il faut que tu laisses tout ce que tu crois être parce que ce que tu crois être et sans enthousiasme c'est une machine qui a été produite par tes conclusions 1 2 2 3 1 1 2 2 2 3 3 4 1 1 2 1